et bonjour à tous c'est moi missien et aujourd'hui trente deuxième épisode sur subnotica ou la ma vie ne va pas du tout je prends une trousse de soin du coup dans l'épisode précédent on a fait une grosse récolte de titane parce que dans cet épisode on va faire quelques pièces et surtout des plantations notamment d'intérieur je pense que l'intérieur est plus important que l'extérieur pour le moment parce qu'on a besoin de nourriture c'est vrai que c'est assez difficile à chaque fois de les chercher je le fais en off mais à chaque fois je vais chercher des poissons dehors et peut-être que si on plante du melon on devrait être on aurait pu avoir de soucis de nourriture alors les piles ont bien chargé elles sont toutes à 100% ça c'est cool d'ailleurs je vais faire le petit tour de mes outils pour voir ce qui n'est pas chargé il faut le faire dans l'éventaire j'imagine 61 13% le constructeur ça va pas très bien 22 le découpeur laser et je crois que c'est à peu près tout donc on va changer ces deux trucs r une pile tout neuf et pour le constructeur pareil une pile tout neuf et les autres qui sont pas bien chargé entièrement je vais les mettre là dedans voilà c'est pratique un chargeur de pile d'ailleurs il y en avait là bas qui était pas chargé je crois non non ça va pour le reste c'est bon donc là on a des des piles de 100% en stock au niveau du titane j'en ai plein là et encore c'est rien parce qu'ici j'en ai encore plein et il reste encore dans le cyclops j'ai à peu près tout ramasser donc on a de quoi faire plein de choses et plein de construction donc on commence tout de suite par la fondation on va voir un peu comment ça fonctionne est ce qu'il faut l'attacher à un point précis je sais pas vraiment je vais regarder ça donc ça c'est la fondation effectivement j'ai pas l'impression de pouvoir la mettre ici mais je peux la mettre là bon vu qu'on veut faire des trucs en extérieur c'est pas très grave si d'ailleurs parce qu'elle passe ici je fais des tests au moins elle passe dessous le ah ou alors à ce niveau là ça doit être faisable donc je vais me caler là genre ici on peut la crafter je pense voilà là donc si je la mets là elle va s'attacher au sol je pense ah oui forcément j'ai pas de titane il faut deux plombs à chaque fois en plus c'est énorme du coup je pourrais pas en faire beaucoup même si j'ai plein de titanes il me manque le plomb c'est dommage mais c'est comme ça donc je vais prendre oh j'en avais déjà on va transformer un peu tous ces titanes là voilà et on va prendre du plomb où est le plomb 4 ouais c'est pas énorme mais on peut faire deux fondations hop donc il ya une fondation ici ah ça augmente le truc de la coque ça c'est cool du coup je les mise là ouais est ce qu'on peut mettre une à droite puisqu'on pouvait pas tout à l'heure mais là vu qu'elle est collée à une elle n'en peut toujours pas c'est dommage c'est dommage bon du coup il faut que je descende un peu voilà on va faire notre plateau de de plantation ici donc lui on n'a plus besoin voilà pour que ça soit quand même assez loin de là parce qu'il va y avoir une autre salle on va se limiter à ici on n'y aura pas plus à gauche donc j'en mets une juste ici et du coup c'est là que je commencerai à mettre des plantations on peut d'ailleurs en construire une petite bac à culture d'extérieur ouais ok ça se passe bien dessus voilà bon vu qu'on appelle une titane c'est pas cher voilà je ferai une petite récolte de plomb et ensuite on essaiera de construire tous les bacs donc vu qu'il y avait une six plantes j'aimerais bien mettre quatre par bac parce qu'on clique et dessus d'ailleurs ouais il ya un peu plus grand cela ouais donc ça serait bien de mettre quatre plantes par bac donc 26 par 4 on va redire à 28 et 7 faut juste cette bac donc on fera une petite plantation des petites plateformes parce que je peux remettre une là ouais un truc carré bon c'est vrai que c'est pas le meilleur endroit parce que l'arbre va me gêner bon au pire je les bougerais mais on fera un bloc de 4 on mettra 7 bac et ensuite on pourra commencer les cultures d'extérieur ensuite pour les cultures d'intérieur c'est bien de faire une petite écoutille ici parce qu'à chaque fois que je veux y aller ça va être long sinon donc écoutille il faut du quartz d'ailleurs est ce que ça se met là ouais ça se met là parfait donc c'est posé je vais faire tous les mois je mettrai tout plein de tout ce qu'il me faut donc une salle une petite fonction ici à elle on peut la construire tac on la coque elle va prendre cher non ça va on est toujours à 11 ça tient et une autre salle multifonction ah oui je respire un peu quand même voilà je reprends plein de titanes et on construit ça il fallait du quartz et pourquoi pas des fenêtres pourquoi pas parce que pour l'écoutil il faut un quartz et pour les fenêtres imaginons que j'en mette pour mettre plein il faut du vert bon il faut plein de quartz si on essaye d'en faire combien il y a de quartz il faut juste un verre un deux trois quatre on va déjà faire deux fenêtres hop donc deux verres voilà un quartz pour l'écoutille et le reste ce sera du titane 5 x 4 et 20 et voilà l'écoutil est ici là il y a une autre salle multifonction à la base de comment c'est devenir vraiment géante on va regarder un peu la taille que ça prend c'est une méga base on va se perdre dedans bon elle est pas très jolie il y a des bras qui portent de partout mais bon c'est à peu près organisé on va dire et dedans on va mettre les bacs du coup dans ces trois salles comment on va gérer tout ça est-ce que je fais une plante par 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 bloc imaginons que j'en mette quatre dans chaque ça fait douze et là on en met trois ouais c'est faisable c'est de voir comment j'organise ça bon déjà je voulais mettre des fenêtres pour un petit peu l'extérieur quand même hop là c'est la petite touche déco ok et maintenant on passe aux bacs alors après voyez des dépôts de plantes les bacs ça prend pas énormément de place tac ouais je la mets bien droit alors faut pas oublier qu'il y en a un en bas donc on va pas en faire onze on va commencer à en faire dix de toute façon j'aurais pas assez de titanes enfin pas sur moi en tout cas si on en fait dix il faut quarante titanes ouais on a peut-être assez j'ai l'impression que je pourrais mettre que trois est-ce qu'on en met un là ou alors un deux trois quatre cinq si je les décale ouais c'est pas mal cinq là bas et le onzième au milieu de cette salle ouais c'est un joli pattern je vais faire ça donc j'enlève ça hop alors est-ce que ça rentre ouais ça va être limite ouais c'est bon ça devrait rentrer non je vais pas déconstruire non je vais pas ouvrir l'inventaire hop et back à culture qui ici du coup je peux pas le mettre aligné donc je l'avance un petit peu là voilà la même chose de l'autre côté ah y'a plus bon c'est pas grave je les pose ok alors j'ai besoin de toi tac bon ça va juste me donner du titane ah y'a plus de titane là-dedans heureusement que j'ai pris plein de titane euh donc là on en a six du coup la prochaine étape ça sera là d'aller chercher les onze plantes il faudra aller sur l'île flottante du coup normalement elles sont toutes sur l'île flottante je l'avais noté ouais elles sont toutes dessus donc normalement juste des graines ça suffit parce qu'on aura pas la place sinon dans l'inventaire si on prend la plante plus la graine euh du coup là-bas y'en a cinq là on en met un au centre ça sera le plus important je pense que le melon celui qu'on va le plus utiliser donc euh pour se nourrir alors peut-être que les autres fruits sont intéressants aussi à la nourriture faudra que je vérifie donc là le même pattern elle est à peu près centrée sur la mine blanche je vais y arriver c'est parti euh 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 Et voilà, et bah c'est tout bon, 5 packs ici, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ah oui je les avais pas construit eux. Ah il manque du tisane, lui on peut pas le rapprocher un petit peu du mur. Ah peut-être pas, je les ai moins serrés, bon c'est pas très grave, je prends le tisane qui y reste. D'ailleurs le tisane manquant on va le chercher dans le cyclope, au moins il n'y aura plus à l'intérieur. Je crois qu'il y a juste une étagère. Etagère 2, elle est vide. Et la première étagère, ouais il y a tout ça. T'a qu'à qu'à qu'à. T'a qu'à qu'à. Et voilà. Ok. Bon j'ai bien le titane. Mais c'est tout bon, tout est posé. Du coup, la prochaine étape ça va être d'aller chercher les plantations dans l'île flottante. Donc je vais préparer une petite expédition là-bas. Je pense que je vais juste en sim-off. Peut-être pas besoin de du cyclope. Mais d'accord, dans ce cas, est-ce que ça serait pas utile de mettre le rechargeur à énergie solaire ? Hum, où est-il ? Chargeur solaire. Ah ouais, il faut un kit de câblage avancé et du verre émaillé. C'est assez cher. Ouais, j'hésite. Est-ce que j'y vais en cyclope ? Hum, à voir. Bon, si j'y vais en cyclope, ça doit faire un système de recharge de batterie pour plus tard. Et je regarde avec quoi ça se fait. Je le trouverai plus facilement là-dedans. Ah, pareil, kit de câblage. Mais bon, Ruby et Titan, ça va. Ça en a. C'est vrai qu'il y a aussi des trucs pour l'aquarium. Bon, voilà, voilà. Du coup, on a bien avancé. Prochaine étape, on va tout planter. Dites-moi, mais normalement, il y en a bien 11. Je vous le dirai de toute façon dans le prochain épisode. Je pense qu'on les trouvera toutes sur l'île. Il faut juste qu'on passe un petit peu de temps à tout chercher. J'espère qu'il n'y en a pas qui sont extrêmement cachés. Du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très vite pour l'épisode 33. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada